Les plus jeunes ont 13 ans et la même détermination que les grands pour amener le plus vite possible un mannequin qui pourrait bien être un humain à sauver sur les plages l'été. Mais pour ce championnat de France, le sauvetage devient un sport à part entière. Une course avec accessoires, boue et palme, obstacles et chronomètres. On est sur une discipline de haut niveau, c'est-à-dire c'est un sport international, reconnu de haut niveau par notre ministère des sports. Donc on a ici des sportifs, des gens qui nagent très vite. Alors effectivement, ceux qui le peuvent et qui ont l'âge sont des sauveteurs professionnels l'été en règle générale, ils font des saisons. Mais assez peu vont se dessiner à une carrière pérenne. Les 40 meilleurs ont été sélectionnés dans chaque catégorie d'âge. Près de 450 compétiteurs ont la possibilité de s'aligner sur 6 épreuves, comme celle du super sauveteur où l'on récupère un premier mannequin, puis l'on s'équipe de palme et d'une bouétue pour en récupérer un second. La France est la meilleure nation européenne et troisième mondiale, confirmée en novembre dernier au championnat du monde en Australie. Dans ses rangs, Margot Fabre qui allie sauvetage et natation traditionnelle. Elle est aussi championne d'Europe du 4x100 mètre nage libre. J'ai fait un moment les plages à Canet-en-Roussillon, là où j'habitais, et puis j'aimais bien. Après c'est un peu différent quand même, du vrai sauvetage. Mais si ça donne envie, je veux faire pompier plus tard, donc je reste dans la même chose. Quelques minutes plus tard, ce sera au tour de Tom, tout juste 18 ans, de s'élancer au couloir numéro 6. Le jeune homme qui a intégré le pôle espoir surveille encore les plages de Royan, dont il est originaire les mois d'été. Sur les plages, c'est exactement les mêmes choses qu'on fait, c'est l'intervention rapide et efficace. Donc là, c'est une compétition, on ne s'entraîne qu'à ça. Ça nous permet de vraiment peaufiner notre vitesse d'abord. Et puis la technique, voilà, il y a des règles, comme en mer, si on ne le respecte pas, la personne peut être endorgée, etc. Donc là, c'est le cas, oui, ça nous aide. Tout ce petit monde s'est affronté pendant deux jours au centre aquatique de Vichy. Idéalement placé en plein centre de la France avec son bassin de 25 mètres et ses huit couloirs de natation. En attendant, un temps plus clément et le retour des épreuves sur les plages et en pleine mer. Sous-titrage Société Radio-Canada